L'objet de cette présentation c'est de présenter l'état des travaux et de faire un peu écho aux discussions d'hier puisqu'il a été beaucoup question de cartes de communication pour CubeSat et de cartes open source puisqu'il y a des besoins visiblement sur le terrain ce n'est pas le fruit que de notre imagination à nous amateurs et utilisateurs de trucs qui volent il semblerait qu'il y ait des vrais besoins donc il y a trois parties à cette présentation un petit historique pour vous dire d'où on part le cahier des charges qui somme toute de notre point de vue de nous utilisateurs est un peu flou parce qu'on n'a pas 100% des connaissances de ce dont les missions ont besoin et donc vous allez voir qu'il y a aussi un peu un appel à la communauté des utilisateurs pour affiner un peu ça parce qu'on est un peu en roue libre et que ça mériterait de cerner tout ça un peu mieux même si les discussions d'hier ont déjà permis d'avancer sur ces questions là et puis les choix systèmes qui sont d'ores et déjà sur la table et sur lesquels on a routé une carte qui n'est pas encore produite parce qu'on avance à la vitesse de sénateurs qui prennent leur temps mais voilà il y a des choses sur la table et j'aimerais bien avoir aussi votre feedback en question à cette présentation sur ce qui a été fait ce que vous en pensez et comment vous pensez qu'on peut avancer donc l'historique tout ça a commencé pourquoi ça ne change pas de slide tout ça a commencé avec les besoins de télémétrie pour une fusex donc ici à l'Electrolab il y avait une équipe qui participait au C-Space donc c'est la campagne de lancement de fusées expérimentales organisées par le CNES et Planète Science et quand on envoie une fusée comme ça l'objectif c'est de faire une manip et il faut récupérer les données qui possèdent cette manip et donc l'équipe est venue voir les passionnés de radio qui traînent dans les locaux pour leur dire dites donc les gars qu'est-ce que vous avez comme idée alors l'année précédente ils avaient utilisé un module LoRa pour récupérer de la télémétrie en bande 868 en LoRa et là on a eu envie d'essayer quelque chose d'un peu plus custom donc ça c'était il y a deux ans et donc on a développé une petite carte avec un petit ampli de fabrication, de conception maison un microcontrôleur sur étagère bien connu du SM32 standard bien défriché par la communauté en termes de librairie et tout ça et puis un chip radio qui était dans la C4460 on en reparlera après qui présente un certain nombre d'intérêts pour des applications de bidouille comme ça donc l'ampli le petit PA c'était un PA développé pour les besoins à cette époque là qui sort 4 watts avec une tension d'aluminium de 8 volts et qui a un truc qui depuis je l'ai développé et puis il a été publié et je m'en suis servi dans ma vie professionnelle dans ma vie diurne je m'en suis servi pour des bouées Argos pour des bouées pour nos amis du Latmos et donc là il y a 300 bouées avec cet ampli qui sont dans l'Atlantique Nord et qui sont dans des conditions de température qui ressemblent pas mal à ce qui se passe dans un CubeSat en réalité et donc comme test de ce que ça donne sur le terrain c'est pas complètement inintéressant et le feedback c'est que pour le moment il n'y a pas de bouée qui soit morte du moins pas à cause de son ampli donc c'est plutôt intéressant et c'est plutôt une base sur laquelle on peut on peut construire des trucs c'est du Eldemos c'est du Eldemos ouais on en reparlera après ce truc là cette carte là qui est la version Fusex qui s'appelle le Spino a été publié sur le GitLab de l'Electrolab donc vous pouvez aller jeter un coup d'oeil sur les schémas sur le routage et tout ça et en même temps et en même temps à la même époque nous on a participé en tant que station sol secondaire au projet X-Cubesat et SpaceCube donc les deux satellites les deux CubeSat jumeaux de l'école polytechnique et des mines qui ont été lancés en même temps et qui ont présenté tous les deux des défauts différents mais qui ont présenté des défauts sur l'aspect carte de communication X-Cubesat a bien fonctionné en émission on a eu de la télémétrie des balises jusqu'au bout on l'a suivi jusqu'au dernier moment jusqu'à la rentrée on a des trames de télémétrie jusqu'à la rentrée dans l'atmosphère donc jusqu'à la fin de la mission par contre on n'a jamais pu lui parler donc on n'a jamais pu le télécommander et c'est pas faute d'avoir fait des essais on en a fait depuis ici depuis Polytechnique il y a eu plein de manips pour essayer de lui parler même en mettant beaucoup de puissance même en essayant de changer de mode ça n'a pas été fructueux et sur SpaceCube on a eu même l'émission avait un défaut puisqu'on a réussi à décoder quelques trames mais en faisant des déménuateurs spécifiques qui nécessitaient de suivre la dérive la dérive des dérives d'oscillateurs locales qu'il y avait à chaque fois que les émetteurs passaient en émission donc en gros chaque fois qu'on émettait l'oscillateur local partait en savonnette et puis les trames avaient une dérive forte en fréquence au cours de la trame donc typiquement les démodes accessibles tout un chacun n'ont pas les PLL qu'il faut avec les boucles qu'il faut pour que ça puisse marcher donc la communauté n'a pas pu récupérer les trames nous on a récupéré quelques-unes comme ça pour dire mais pareil donc on n'a pas pu lui parler non plus donc on s'est retrouvé avec quelque part cette frustration d'avoir deux trucs qui marchaient presque mais pas complètement et on s'est dit qu'au travers de notre expérience de cette carte de télémétrie de Fusex peut-être qu'il y avait quelque chose à faire peut-être qu'on avait une pierre à apporter à l'édifice et donc venu le moment de fixer un peu un cahier des charges ce qui n'est pas un exercice facile puisque nous on n'est pas concepteur de satellites et donc on a jeté des choses un peu en l'air comme ça en se disant que ça pouvait avoir du sens et surtout qu'il correspondait aussi aux besoins vis-à-vis des utilisations de la bande amateur puisqu'il faut qu'il y ait une proportion du temps du temps radio qui soit consacré aux activités amateurs donc il faut que la plateforme puisse permettre ça et pour le coup ça on était bien placé pour voir ce qu'on pouvait faire mais on voilà donc on a on a jeté des choses en l'air c'est à vous de nous dire vous concepteur de satellites centres spatiaux universitaires etc si vous pensez que c'est dans les clous ou pas donc l'objet très clairement de cette affaire là c'est d'avoir une brique qui soit prévalidée disponible sur l'étagère parce que notamment Christophe dans l'encadrement des différents projets qu'il a pu faire sur des projets universitaires s'est rendu compte que les étudiants passaient énormément de temps à refaire des choses qui existaient déjà et à refaire des couches protocolaires à recoder des couches protocolaires à redévelopper des fois des cartes radio depuis le départ et que la majeure partie du projet n'était pas forcément consacrée à la charge utile ce qui est bien enfin pourquoi pas ça peut être un choix mais aussi on peut s'appuyer sur l'existant et focaliser un peu plus les énergies sur des choses plus en coeur de métier ça a été évoqué hier dans une autre présentation avoir 100% des risques sur tous les blocs fonctionnels du satellite entraîne forcément un échec de mission donc si on a des briques qui sont prévalidées où on sait qu'elles ont volé que le logiciel est validé qu'il y a du fail safe que ça permet de déplacer un peu le curseur du risque et de diminuer le risque global de la mission le côté format dès le départ nous on était parti sur un format type PC-104 parce que c'est l'historique du format du format CubeSat donc le CubeSat ça fait 10 par 10 de côté et le PC-104 c'est des cartes historiquement pour du PC industriel qui font 9,6 je crois par 9 centimètres et qui rentrent dedans et ce n'était pas un hasard le form factor CubeSat a été pensé autour du PC-104 au début et donc les cartes commerciales qui existent aujourd'hui sont au format PC-104 et donc évidemment comme l'objectif c'est quand même d'avoir un système un peu modulaire qui puisse interagir entre différents éléments qui soient les plus hétérogènes possibles il faut se raccrocher à un standard et mécanique mais un petit peu électrique aussi même si c'est le standard électrique côté CubeSat et un peu le parent pauvre on avait jeté en l'air le fait que l'interface devait être simple justement pour limiter les problèmes de développement de couches protocolaires on a dit nous on pense qu'un simple art c'est amplement suffisant pour dialoguer avec cette carte traîner des couches protocolaires avec du bus CAN du machin du tout ça c'est pareil on a vu des étudiants passer des mois et des mois et des mois à développer que des couches protocolaires CAN c'est pas forcément ce qui est le plus le plus intéressant voilà maintenant c'est ouvert on peut rajouter on peut rajouter du CAN sur cette carte là c'est une idée jetée en l'air comme ça encore une fois on s'est dit aussi qu'on avait un environnement électrique qui pouvait être compliqué idéalement c'est régulé il y a des batteries et tout ça mais on peut avoir des soucis il peut y avoir des incidents de vol et pouvoir avoir des fonctions de survivance du satellite en cas de défaut de batterie en cas de défaut de charge en cas de défaut de carte d'alimentation ça nous semblait aussi intéressant donc pour pouvoir avoir des modes de fail safe faible puissance pour pouvoir savoir que le satellite est toujours un petit peu vivant et qu'on peut un petit peu lui envoyer des choses pour changer de mode pour essayer de récupérer des fonctions coté bandes radio évidemment nous on s'est plutôt centré sur les bandes amateurs qui sont les bandes VHF 140-446 et la bande UHF 430-440 mais c'est pareil il y a de la latitude pour réfléchir à avoir des voix dans d'autres bandes ou avoir des transpondeurs dans d'autres bandes à bord de cette carte pour le moment c'est ce qui est jeté sur la table pardon ah pardon côté puissance d'émission on s'est rendu compte que moins de 4 watts c'était suffisant et que si le mode high power faisait 4 watts ou un peu moins ça suffisait c'est du moins c'était notre analyse c'est notre analyse elle n'a pas été démentie parce qu'on a pu observer donc la réutilisation du petit PA dont on a parlé plus tôt était il me semble toujours valide on a jeté sur la table des idées qui compensent maximiser la fiabilité on y reviendra et puis surtout maîtriser la conso et surtout dans des modes où on est soit endormi pour résister à des situations de défaut soit en réception parce que avoir un récepteur qui consomme trop sur une plateforme embarquée où l'énergie peut être comptée surtout en situation de défaut ça peut être problématique donc sur l'aspect maximiser la fiabilité évidemment on pense que que ce soit sur Pixat que ce soit peut-être sur les missions dont on parlait tout à l'heure SpaceCube en particulier on pense que peut-être il y a eu des problèmes liés aux radiations donc il en a beaucoup été question sans faire le tour sans en parler sur le fond autour du week-end donc j'ai mis un petit slide pour essayer de faire le point là je ne suis pas spécialiste du domaine mais de ce que j'ai compris de mes lectures c'est qu'on a deux sujets essentiels là-dedans c'est l'effet de dose qui fait que les substrats des semi-conducteurs deviennent de moins en moins isolants et donc on a des courants de fuite qui augmentent avec le temps ça c'est quelque chose qu'on observe bien sur les satellites amateurs qui sont dans l'espace depuis longtemps les courants de fuite les courants les consos augmentent lentement au fil du temps et ça c'est un effet de dose cumulative lié aux radiations que chope le satellite et puis on a tous les effets ce qu'on appelle les Seagull Events des effets singuliers donc ça c'est la particule à haute énergie qui vient traverser le satellite et ça ça arrive typiquement quand on passe au-dessus de l'anomalie de l'Atlantique Sud le zone où PIXAT a été perdue par exemple et donc là le principe c'est que cette particule à haute énergie vient faire un trou soit on vient simplement mettre le bazar dans les états logiques des cellules mémoires donc à ce moment là on vient juste potentiellement entraîner un reset faire ce genre de entraîner un reset de la carte parce qu'il y a une anomalie soit on peut carrément faire un trou et avoir un défaut de semi-conducteur et donc la stratégie qu'on a eu en tête c'est de limiter au maximum la surface de DAI des semi-conducteurs sur la carte donc utiliser des semi-conducteurs qui soient le plus petit possible et dans le plus petit nombre possible côté application amateur évidemment il en a été question dans le week-end les transpondeurs numériques pourquoi pas des fonctions de mailbox pourquoi pas des fonctions de downstream de données il en a été question avec la redescente de photos tout à l'heure bref il y a plein de choses possibles avec une architecture comme ça cette architecture là vous la retrouvez sur ce diagramme où on a un microcontrôleur qui a deux chaînes radio complètement indépendantes et qui sont toutes les deux à la fois émission et réception pourquoi ? parce que s'il y a un défaut sur l'une on a encore l'autre aujourd'hui le standard c'est d'avoir l'uplink sur une voie et le downlink sur l'autre soit VHF-UHF soit UHF-VHF mais après tout en cas de mode de défaut on pourrait tout à fait récupérer le satellite avec une des deux voies qui soit cassée donc ça permet d'avoir de la redondance à faible coût quelque part on a eu l'idée aussi d'avoir un support GNSS donc localisation satellite notamment parce que des gens comme Ublox ont publié des firmwares open qui savent faire des choses pour un satellite pour un récepteur GPS qui est très haut et qui va très vite ce qui n'était pas le standard il y a quelques années et il y a des choses qui ont été publiées maintenant donc côté transceiver radio on s'est un peu focalisé sur un chip chez Silicon Labs pas parce que c'est le meilleur mais parce que c'est celui qui est le plus hackable en termes de performance il y a des petits copains à ce truc là qui sont mieux chez des concurrents les concurrents c'est Analog Device et Texas Instruments avec les ADF 70-30 et les CC-11-20 toutes ces familles-là mais qui déjà présentent le défaut de ne pas descendre à 144 du moins pas officiellement et donc en pratique ils y descendent mais en cas de température de conditions de température compliquées jamais le fabricant garantira qu'on y va alors que là c'est garanti et surtout il y a eu plein sur le SI 44-60 enfin 61-62-63 il y a eu plein de publications de patches par Silicon Labs pour faire des choses et notamment pour accéder au signe I&Q numérique de la radio qui est dedans donc oui il y a un démodulateur interne on peut se servir du démodulateur interne on peut se servir du démodulateur interne qui est câblé en dur et sur lequel on peut avoir des fonctions on va dire un petit peu durcies sur lesquelles un démodulateur hardware sur lequel on peut compter mais on peut aussi se servir imaginer se servir des voies numériques IQ qui sortent de ces chips là pour faire des choses un peu plus rigolotes soit pour faire des applications de SSTV par exemple soit pour faire des applications analogiques sauf que notre idée c'est pas de les faire à bord de cette carte là notre idée c'est de le déporter sur une potentiellement sur une carte sur une carte expérimentale qui irait au dessus donc on peut accéder quelque part on a une espèce de mini SDR pas de très bonne qualité il n'y a pas beaucoup de bits disponibles ça a plein de défauts mais ça peut permettre de faire des trucs rigolos quand même voilà je passe on en a parlé côté côté ampli le petit Eldemos qui a été utilisé est un truc qui peut permettre de travailler dans les deux bandes donc l'idée c'est pas d'avoir un PA pour les deux bandes mais d'avoir deux PA avec un composant qui est le même et qui permet d'avoir quelques watts dans la bande UHF et quelques watts dans la bande VHF et ça ça se passe bien c'est très résistant ça présente l'avantage aussi en cas de non déploiement d'une antenne il n'est pas tué par les désadaptations assez naturellement sans rajouter de la circuiterie compliquée derrière et ça les défauts de déploiement d'antenne on sait que ça arrive on a comme retour d'expérience que c'est des choses qui arrivent et donc avoir un ampli qui marche quand même de manière à mettre un peu d'énergie même si elle n'est pas bien rayonnée parce que l'antenne est pourrie ça peut permettre de faire des choses quand même côté micro là on s'est focalisé sur un micro qui est un truc qui consomme très peu quand il est endormi l'objectif c'est j'arrête presque l'objectif étant d'avoir en cas de situation délicate en cas de problème de défaut de vol pouvoir avoir des étages numériques qui continuent à vivre avec très peu d'énergie et pour aller avec ça on a pensé à un chip qui fait qui est un PMIC qui est pour la gestion de l'énergie qui a des régulateurs assez sympas qui permettent d'avoir des voies ultra faibles conso qu'on peut commuter pour passer à des courants plus élevés on a plusieurs voies pour alimenter différentes choses qui ont des conso différentes avec des niveaux de tension différents enfin bref et ça est pareil ça a l'avantage d'être hyper intégré et tout petit alors là j'ai un peu triché parce que le PC104 vous verrez sur la vue 3D de la carte il n'y a pas un connecteur PC104 sur la vue 3D de la carte mais c'est parce que c'est suite à nos discussions d'hier qu'on est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas que le format mécanique il fallait que le connecteur aussi soit un format PC104 et donc j'ai changé mon slide en conséquence côté GNSS pareil on propose d'utiliser un truc tout petit qui fait 4 mm par 4 et dans lequel il y a tout ce qu'il faut pour faire un récepteur GPS et on est en discussion avec Ublox par rapport à cette histoire de firmware qui peut fonctionner dans l'espace dans les conditions d'orbite 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 basse donc ça avance un petit peu on ne sait pas si ça aboutira ou pas et après tout c'est une option ce n'est peut-être pas nécessaire ce truc-là mais c'est intéressant de le creuser donc on en arrive à cette chose-là à ce schéma bloc-là avec l'EPA front-end j'en ai pas parlé c'est commutation de filtrage les chips VHF un chip pour la voie VHF un chip pour la voie UHF notre micro qui fait la gestion de tout ça et qui peut récupérer aussi de manière optionnelle les signaux IQ donc ça ça nous permettrait de faire des fonctions typiquement de transpondeur analogique bande étroite de manière autonome et on propose de sortir ces voies IQ numériques des chips pour faire des applications expérimentales qui pourraient être une charge utile pour le coup voilà et ça c'est la vue 3D de la carte qui n'a pas son connecteur PC104 avec les deux voies presque identiques parce qu'elles ne sont pas tout à fait évidemment VHF, UHF la voie GNSS à droite le micro et la partie à lime et donc là en réalité ce qui est intéressant c'est que la surface on a vraiment cherché à minimiser la surface de silicium puisqu'il y a pas mal de passifs mais en réalité la surface de silicium on a cherché à la garder la plus faible possible voilà je pense qu'on rediscutera de tout ça au travers de la session en grid mais après s'il y a des questions et s'il reste un peu de temps on peut aussi faire ça te dire Christophe on va accorder une question oui enfin vas-y non ma question était est-ce qu'on est obligé d'utiliser 2PA puisqu'à la limite si on a envie de faire un transpondeur peut-être que les deux seront utilisés en même temps et puis surtout rajouter de la commutation sur les circuits sur les circuits d'accord c'est pas forcément souhaitable parce que ça rajoute du risque donc nous on pensait souhaitable d'avoir 2PA indépendants pour de la redondance pour des questions de redondance mais ils sont large-bandes les PA ou alors ils ont un circuit d'accord optimisé UHF et l'autre optimisé VHF en coût composant il y en a pour 50 euros voilà c'est un peu plus avec le GNSS on va dire 60 avec le GNSS mais ça c'est une question de coût composant c'est pas le coût de la carte qui vole ce qui fait le coût d'une carte qui vole c'est le fait qu'elle a été qualifiée d'une part et donc il faut financer la qualification c'est le fait qu'elle a été câblée avec un suivi avec un processus et un suivi qui est compatible avec le spatial il y a eu des contrôles optiques manuels ou pas et ça ça a un coût et ces coûts là ces coûts de test ces coûts de validation alors les validations unitaires à chaque fois qu'on produit une carte en pratique les gens qui font de la prod de cartes spatiales comme ça ils gardent une traçabilité d'où vient et de quel lot vient chaque résistance chaque et ça ça coûte cher donc le coût composant n'est pas le coût carte loin de là alors je vais vous frustrer je vais vous je vais vous frustrer mais il y a il y a une séance grid pour toutes les questions qui ont trait à cette carte donc je laisse parce qu'après on a voilà et puis pendant l'heure du déjeuner bien sûr et du pendant le buffet vous aurez l'occasion de discuter de cette de cette manière vous aurez l'occasion vous aurez l'occasion vous aurez l'occasion